Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WCW 1992. On vient de terminer Clash of the Champions. Peu-per-wee qui a peut-être fait moins de buy que Wrestlemania, mais qui a été pas mal meilleur que Wrestlemania. Donc on a fait un A avec Clash of the Champions, alors que la WWF a fait un simple B. Vraiment, vraiment un excellent pay-per-view. Ben, hâte de voir, parce qu'on a commencé plein de trucs, tu sais. Le pay-per-view a vu l'arrivée de DDP, de Shawn Michaels, Il-Turn de Lex Luger, trois gros éléments qui vont probablement beaucoup changer les cartes pour la suite des choses. Big Van Vader a fait un no contest avec Brian Pimmons dans un combat qu'on considérait qu'il ne pouvait pas être disqualifié, sauf que Arnold Schwarzenegger est venu arrêter le combat. Ce qui fait que notre vêté n'est pas fini entre Vader et Pimmons, alors malgré tout ce qu'on pourrait croire. Dans les autres affaires, Stan Hattel est devenu notre champion des États-Unis contre Rick Rude. Je trouve que j'ai un petit peu de difficulté parce qu'il refuse toujours de perdre. Il était tellement hot, il est tellement bon que son overness n'a jamais arrêté de grimper. Il est probablement dans le top en ce moment. Sinon, les Heart Warriors sont toujours les champions par l'équipe. Excellent combat contre les Edge Rinkers et Lightning Express au pay-per-view. Great Suzuki a perdu son titre Cruiserweight contre Chris Benoit qui devient notre nouveau champion. À part de ça, dans les autres affaires, Cactus Jack est aussi devenu un face alors que Scarlett l'a humilié en coulisses. Sinon, c'est pas mal ça. Il y a eu des bons combats. Sting l'a emporté sur Mike Awesome par disqualification. Je pense que c'était la meilleure façon de mettre Awesome over dans ce combat-là. Et à part de ça, c'est pas mal tout. Pas mal tout. On va se diriger maintenant pour World Wild. Et notre main event va être un six-man tag. Les Pain Doctors, Pyevy et Williams avec Steve Austin va enfronter Johnny Ace, Shane Douglas, les Dynamite Bros et Tracy Smothers. Deveur être un bon combat ça. Honnêtement, j'en suis rendu au fait, pas mal n'importe quel de mes Upper Mid-Quarters contre un bon Mid-Quarters peut donner un bon combat. Anytime. Et puis, on a Kenta Kobashi qui va s'arriver à la WCW bientôt pour rejoindre Kawada. Là, vous allez me dire que je n'ai rien fait avec Kawada le mois passé. Effectivement, on va voir avec Kawada qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais on a Kenta Kobashi pour 5 ans. Il arrive dans 17 jours avec nous. Bon. Paul Diamond qui est... Kato a extendu son deal avec la WBVF. Good for you. Moi, j'en veux pas. Bon, ok. Women. On va essayer de monter le moral à Women. Pas content. On va être 4 000. Bien contente. Puis, tiens, Kevin Sullivan, il était pas content de ce qu'on a fait à sa femme. Kevin Sullivan, je vous le dis, ce mois-ci, on n'a rien pour lui. On lui a donné beaucoup d'opportunités. Bon, il est devenu irrité. Puis, il est très bien dans ce qu'il fait, là. Mais je pense qu'il faut commencer lentement à l'enlever, là, de nos gros storylines. Euh... Ok. On n'a pas d'incident. On va faire un Middle. On va mettre dans l'Oiseur, tiens. Euh... Avec Cactus Jack. Et Dean Malenko. Non. Pas les amis. Donc, je book gros 6-men tag. Spain Doctor, Steve Austin contre Dynamite Heels et Traces Brothers. Et on se voit tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show. Land Storm à fond Rob Van Damme. Euh... Je me suis dit, je vais mettre un de mes gars qui est pas mal prêt pour mon main roster avec un gars que je pense qu'il est en développement et qu'il est pas mal autant. On voit, en termes de performance, Storm et Rob Van Damme sont au même stade. Ça veut dire que Rob Van Damme est probablement prêt pour accéder au main roster vraiment bientôt. Euh... Oh, je pense que Rob Van Damme est considéré comme un heal. Oh, je sais pas ça. En tous les cas, Land Storm l'emporte. Ensuite, les Taylor Twins affrontent l'équipe de Larry Hamilton et de Ultimo Dragon. Et... Wow, Dave Taylor a fait une performance de C+. C'est quand même bon. Les Taylor Twins vont l'emporter. Donc, à 9 minutes 15. Alors, avec un Bridging Fallaway Slam de David Taylor sur Larry Hamilton. Dave Taylor améliore sa technique. Et voilà, bon petit combat de pre-show ici. Je m'attendais pas à quelque chose de bon de même. Max Payne affronte Jerry Flynn. Max Payne qui va le battre avec un 9 minutes 16 avec un Painkiller. Combat correct. Et dernier combat de pre-show, Steve Armstrong s'en prend à Sean Waltman. 5 minutes 54. Armstrong va l'emporter avec un Missile Dropkick. Et c'est moins. Donc, pour terminer le tout, voilà pour le pre-show. On ouvre ça avec Eddie Guerreault qui fait une promo pour avoir son match contre Arne Anderson. Qu'il a eu plus tôt. Guerreault dit qu'il a tout donné à Anderson. Et puis que Anderson l'a emporté. Mais il est confiant que... Et je pense que Anderson le sait aussi. À toutes les fois qu'il s'affronte, il est meilleur. Puis la prochaine fois, ce sera la bonne. C'est seulement pour ce promo. Guerreault, des fois au micro, c'est très très... À gauche, c'est up and down. Donc, un C. Pas de hot start pour ce match-là. Ah, il y a une nouvelle gimmick. Oui, c'est vrai. La gimmick du magicien. Above average. Larry Zbysco affronte Jack Victory. Zbysco va battre Victory à 7 minutes 32 avec un Power Driver. On va garder Zbysco pour un petit storyline. Je ne dirais pas un gros storyline. Je vais appeler ça un fourre-tout. Un match un peu fourre-tout. Mais voilà. Zbysco va l'emporter à 7 minutes 32 avec un bon Power Driver. Zbysco a été quand même pas mal bon le mois passé. Dans sa rivette avec Regals. C'est pour ça que je n'ai pas nécessairement le goût de le tasser immédiatement. Un match entre Billy Black et Scott Hall. Un bon combat de B entre les deux du terre. Scott Hall va l'emporter avec son Outsider's Edge à 9 minutes 17. Les deux ont fait une performance de C+. Mais ont eu un B en performance. Ce qui est très très bien. Ça veut dire qu'on a eu énormément de bonus. Donc Scott Hall l'emporte. Et immédiatement après le combat. Il va prendre le micro. Pour dire. Toute la journée. Il s'est demandé où était son chien de poche. C'est vrai Cactus Jack. Il l'a mis dehors. Cactus Jack qui pensait qu'il allait faire partie des Four Horsemen. Ben tu te trompes mon ami. Tout ce temps là. On s'est juste servi de toi pour gagner des combats. Puis si tu n'es plus capable de nous faire gagner. Ben tu ne sers à rien. T'es juste une merde. T'as aucun look. T'as aucune chance de devenir une vedette. T'es rien du tout. Scott Hall fait un A en promo. Je pense que Scott Hall est vraiment en train de devenir un des go-to guys. Quand c'est le temps du micro là. Il est excellent. Puis ce A là va continuer d'augmenter sa popularité de façon vraiment haute. Donc Scott Hall va vraiment être à surveiller. Pour vrai dans un. Quand on est allé chercher. Il était correct. Master il est rendu vraiment génial. Je pense que de le mettre avec les Worstmen a vraiment boosté complètement ses stats. Donc la rivalité gagne du E. Tant que lui et Cactus Jack. Notre main event. Steve Austin et les Paint Doctors s'en prennent à Tracy Smothers et les Dynamite Bros. Ils dansent un upset victory. Alors que les Dynamite Bros. vont tout faire pour être des connards avec les Paint Doctors. Un des Douglas va donner un low blow à Steve Austin alors que l'arbitre ne va pas regarder. Tracy Smothers va lui faire son jaw jacker et va l'emporter. Les Dynamite Bros et les Paint Doctors. Et Tracy Smothers l'emporte donc dans un combat que personne ne s'attendait à ce qu'il l'emporte. Alors vraiment des gros connards et ils vont quitter le ring. Pour les Paint Doctors ils sont absolument furieux. Les autres là qui sont complètement en feu à ce temps-ci. Et Austin aussi. Perte de la sorte. C'est inacceptable. Et je pense que Dynamite Bros. Ça va commencer une réalité Dynamite Bros Paint Doctors. Et une réalité Steve Austin Tracy Smothers. Qu'on va faire traîner jusqu'à Uncensored. Oh Shane Douglas a eu une petite commotion. Arby donc pour ce show-là. Et là on va se préparer pour notre show japonais. Oh c'était le show du PP2. Dutch Mandel a battu Pess Watley. Fait que nos deux membres de personnel qui se sont emportés dans le main event. Psychosis a battu Chris Candido dans un combat de D+. Mabel a battu Stevie Bray pour garder son titre télé. Et il a fait un des moins. Confrontation Jericho Bagwell et Victor Zandia va battu Scott Taylor par disqualification. Aïe aïe aïe. Ok. Oh. Babam Pigueto est divorcé. Shane Douglas a une petite commotion. On va regarder si c'est grave. Quatre jours. C'est pas grave du tout en fait. Quelqu'un qui est pas content que c'est ajouté à ça. Il me semble. Je sais bien pas. Ok. Bon. On va regarder ça pour Power Hour maintenant. Toujours un petit peu touchy pour Power Hour. Parce qu'on veut un gars qui a une certaine popularité au Japon. Est-ce que Rude pourrait être cet homme? Je sais pas. Je sais pas. Rick Steiner doit être certaine popularité au Japon. Je veux pas croire. Qui Martin? Martin? Non. Pas vraiment. Steamboat. Ouais. C'est ça. On va mettre Steamboat. On peut mettre Steamboat contre Power n'importe qui. Et on sait que ça va être un bon match. Je pense pas. Contre Mellenco, c'est sûr que ce serait un bon match. Mais c'est pas sûr que c'est ça que je veux. Buddy Lander. Buddy Lander n'est vraiment pas populaire. Ça mérite pas un main event. Euh... Non. Au moins quelqu'un qui a D en popularité. Arne Anderson. Ça fait un gros match. Oh ouais. Why not? Ça va être un gros main event. Steamboat contre Arne Anderson à Power Hour. Ça va être un bon match. Et euh... Pour le middle. On va y aller au hasard encore. Mettons. Un ami pour Tony Giovanni. Euh... Avec ma gramme. Non. Ok. Donc. Mail event Steamboat contre Arne Anderson. On se voit plus tard. Tout le monde. Ok. On commence ça. Pre-show. Sgt. Buddy Leparker en prend à George Hines. Hines qui est descendu à Nenancement Talent. Comme ça. Tout d'un coup. Buddy Leparker va le battre avec un Power Driver à 9 minutes 19. Fait longtemps qu'on s'en était pas servi. J'ai l'impression. De Buddy Lep. Voilà. Il va chercher une petite victoire ici. Norman Nettix s'en prend à Brian Clark. Bon. Pas un grand combat. Mais Norman l'emporte avec un Running Splash à 6 minutes 45. Donc un combat correct. Considérant qu'on est au Japon. Michael Wall Street s'en prend à Ultimo Dragon. Un excellent combat de C+. Un excellent combat de C+. Wall Street va attraper Ultimo Dragon. Il va lui faire un stock market crash. C'est un bon petit squash match. On va revoir Wall Street plus tard ce soir. Et le dernier combat de pre-show. Et là. Wow. Je me doutais bien que ça allait faire une bonne note. Les Heart Warriors défendent leurs titres par un kit contre Two Cold Scorpio et Landstorm. À mon avis, Scorpio, c'est le gars le plus proche de être dans le main roster. Je vais le tester ici dans un... Dans une situation où ce qui pourrait bien paraître. Performance de A pour Liger. C'est vraiment excellent ça. Liger va l'emporter avec un Shooting Star Press sur Landstorm à l'ordre de 8 minutes 32 pour une 9ème défense de titre. Two Cold Scorpio a meilleur son performance skill. Je m'attends à ce que Scorpio arrive bientôt dans le roster. On ouvre ça avec un combat entre le Hellman et Mitsuharu Misawa. Et là, Hellman, il ne voulait pas perdre contre Misawa. Mais je n'y ai pas donné le choix. En fait, j'ai fait un Keep Strong. J'ai protégé Hellman dans le combat. Mais Misawa va l'emporter. Aller chercher sa plus grosse victoire dans le main roster. Alors qu'il va battre le Hellman avec un Tiger Driver à 10 minutes 10. Ça, ça devrait lui donner quand même un bon petit boost pour Misawa. Et puis, ouais, voilà. Bon match. B- pour commencer en plus. Ça nous fait un strong start. On a ensuite Michael Wall Street qui va parler de Stan Henson. En fait, Michael Wall Street dit que maintenant qu'il a mis le Steamboat, toute cette bande-là de côté, maintenant que la York Foundation est plus forte que jamais, c'est le temps de penser aux grosses affaires. Et puis, il voit Stan Henson, champion des Etats-Unis. Et il pense, qui peut m'arrêter en ce moment? Stan Henson, non. Ça va juste être une étape de plus pour la York Foundation. Et à Uncensored, il challenge donc officiellement Stan Henson à défendre son titre des Etats-Unis contre lui. Un petit C pour ce segment-là. Un coup par équipe. Terry Taylor et le Patriot affrontent Simply Superior. Et puis, Terry Taylor et le Patriot vont aller chercher une grosse victoire ici. Patriot va faire son Patriot Missile sur Buddy Landau pour aller chercher une grosse victoire. Que personne ne vraiment s'attendait. Bobby Eaton va améliorer son Performance Skill. Sauf qu'après, les Simply Superior attaquent Patriot et Taylor. Et vont se venger de leur défaite. E+, ça, c'est vraiment pas un bon segment. Et notre Main Event, Ricky Steamboat affrontent en Anderson dans un bon combat de B. Ricky Steamboat va bat Anderson à 16 minutes 26 avec un Diving Cross Body. Et ça, c'était vraiment trite. Un bon, bon, bon combat. C'est sûr que dans un autre contexte, ça aurait probablement été un B+, ou un E. Mais voilà, Steamboat va chercher cette grosse victoire-là. Dans un combat qui n'a pas tant de story. Je ne vais rien faire entre Steamboat et Anderson pour le prochain show. Mais quand même, c'était bien. Et là, on se prépare pour Saturday Night, notre gros show. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire comme Main Event? Ça, c'est une bonne question. Une entrevue avec Dusty Rhodes. Il déteste débuter dans une nouvelle promotion. Ben, ça tombe bien. Ça fait longtemps qu'il est avec nous autres. On essaie de voir... Oh, Anderson a son corps qui change à Toad. Ok, Anderson veut une augmentation de salaire. Il gagne 14 800. On va lui donner 75% de tout ça. Glenn Jacob, on rend ça officiel. Oh, il n'est même pas... Il n'est même pas s'il nul part. Fait qu'on peut immédiatement le mettre au PP2. Excellent. Dernière chance de négocier avec Rip Rogers. Non, merci. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre comme Main Event? Tout-ce qu'on fait. ... Dusty Rose Dusty Rose appurrent des intestinaux Dusty EDP Brian Pillman contre quelqu'un HEAANY ONE Kevin Sullivan va servir à ça Petit combat pour remettre Pilmin sur la map Contre Kevin Sullivan Ça va nous faire un bon petit main event en plus Non non La rivalité Pilmin Vader Qui va continuer Superstars Les ultimate miniax Encore Quand on va dessus Perfect Et le Sgt. Slaughter Et un segment entre Hogan et Ultimate Warrior Qui a Complètement tout défoncé Jerry Sack s'est blessé Akiko Fukuda On connait pas C'est un arbitre Et Masai Saito Son contrat qui se termine À 50 ans C'est pas C'est pas hot Il y a vraiment rien d'intéressant À aller chercher avec lui Donc voilà On arrête ça là Ben oui c'est ça NGBLV Il va pas le re-signer Giant Kimala A gagné un titre Et bien bravo Est-ce que Gilder va re-signer Ok Ah bon ben Excellent Donc avançons 1.13 pour notre show Et pour le reste Pilmin demande une augmentation de salaire De 11 000$ On va lui donner Les gars demandent des augmentations Ça veut dire qu'ils deviennent De plus en plus over Qu'est-ce que c'est ça ? On the rise Super crazy Ça pourrait être un gars intéressant Pour notre division Plus de weight Un jour Mon dieu J'ai toujours l'impression Qu'il y a plus de monde Pas content Je sais pas Je dois m'imaginer ça Je dois rêver Bon Fait que Saturday night ce soir Ce soir Ok Un instant avec Bobby Eaton Évidemment Bobby Eaton était dans une forme Splendide avant le show Il a gardé Un grand Un bon mood Avec des histoires Hilarantes Sur la route Qu'il a eu dans sa carrière Ce qui a créé une atmosphère relax Et joyeuse Dusty Rhodes et Mike en somme Dusty Rhodes a donné des trucs de psychologie A son protégé Mike en somme Excellent Bon Un medal Bon Rip Morgan On va essayer de faire un ami Avec Rip Morgan Qu'est-ce Qui pourrait être son ami Un gars comme Eddie Guerrero Tout le monde l'aime Non Il ne marche pas Ok Donc Main event Pillman contre Sullivan On se voit plus tard Tout le monde A plus Ok On ouvre Saturday night Entre un combat entre Pat Rose Et George Hines Ça clique pas penteu entre les deux Ça fait un combat awkward Mais Pat Rose va l'apporter A 6041 Par soumission Donc Pas grand chose à dire Sur ce combat là Ensuite Tim Warner affronte Erin O'Grady Dans un combat là De Cruiserweight Warner va faire son fameux Rolling Cradle Sur Erin O'Grady Pour la victoire Les deux ont une bonne chimie Ensemble Erin O'Grady devient meilleur Avec sa gimmick Voilà Là ça va bien Ça va bien Ensuite Ayabusa Et Ultimo Dragon Fond équipe pour affronter Les Head Shrinkers Un bon combat De B- Fatou Et Fatou A fait une performance De B+, Jesus Ils vont l'emporter Sur Ayabusa Et Ultimo Dragon Alors qu'ils vont faire Un double diving headbutt Sur Ayabusa Pour la victoire Personne va s'améliorer Mais vraiment Un bon combat Et le dernier combat Sting affronte Glenn Jacobs Qu'on vient tout juste Le signer Fraîchement fait Il va faire un combat De C+, Contre Sting Évidemment Pas près du tout Sting va le faire abandonner Avec son Scorpion Letlock À 10 minutes 6 Je vais voir un peu C'était quoi le cardio Je vais donner Un combat 10 minutes Jacobs a pas l'air D'avoir été Bon Glenn Jacobs Et Rusty A pas lutté du tout Une mauvaise gimmick Pas consistant Bon voilà On ouvre le show Arnold Schwarzenegger Arrive sous des huées Totales de la foule Par rapport à ce qu'il a Il a annoncé le combat Entre Vader Et Pillman Pour faire un draw Schwarzenegger va dire Que la foule A de Louis SWV Est peut-être pas d'accord Avec le geste qu'il a fait Sauf qu'il avait pas le choix En faisant ce combat là Il a Malheureusement Il était sur le point De perdre 2 De ses meilleurs atouts S'il fallait qu'un des deux Se blesse Ça aurait été horrible Par rapport à la WCW Donc ce qu'il dit C'est que Il s'excuse pas De ce qu'il a fait Pis grâce à Schwarzenegger Vous allez pouvoir voir Un combat de Brian Pillman Ce soir Parce qu'il est encore en forme Pis il peut encore se battre Et puis que La semaine prochaine Il va faire face A Vader Pour lui dire la nouvelle Il n'est pas là ce soir A plus Notre rivalité gagne En qualité Par rapport Avec Vader Contre Pillman Donc un bon segment Pour commencer le tout Lex Luger affronte Joel Dittune Luger arrive Défonce Dittune Le détruit Comme un monstre Et il va le battre Avec sa corde à linge À 8 minutes 49 Luger Fini le combat S'en va immédiatement Il ne veut même pas rien savoir Parce que bon Il a donné un low blow A Ron Simmons Il l'a enfermé Dans un torture rack Donc on lui donne Une nouvelle gimmick Celle d'un narcissiste Et on a un great C'est très bon Combat cruiserweight Pour déterminer Le number one contender De notre nouveau champion Chris Benoit Brad Armstrong Affronte Dean Malenko Et Laparka Un bon combat de B Entre les trois lutteurs Et puis Alors que Malenko Pense avoir la victoire Sur Armstrong Laparka va faire une intervention Va faire un drop kick À Malenko Armstrong va envoyer Laparka en bas du ring Et Armstrong va faire son Rush in leg sweep À Malenko Pour aller chercher la victoire Une belle performance de B Moins À mon avis Armstrong mérite tout à fait D'avoir son number one Contendership Pour le titre cruiserweight Après avoir une chance Pour le titre par équipe Malenko a meilleur son Performance skill Malenko en veut À Laparka Après le combat Et comme vous le savez Ça risque de démarrer Une petite rivalité Qui va nous mener Jusqu'au pay per view Donc on va donner On a donné une belle exposition Je pense à Laparka Avec ce combat là Rick Steiner Et Scott Steiner Sont ensemble Ils disent qu'ils sont Tellement contents D'avoir enfin Remporté une victoire Depuis le début de l'année Ça n'a pas été facile Les Steiner Brothers Ont vraiment Vraiment Beaucoup de chemin À remonter Mais ce qu'ils veulent Ensemble Les deux frères C'est une chance Au titre par équipe Que les Heart Warriors Ont Ils disent que les Heart Warriors C'est la une des meilleures équipes Au monde Et ils veulent les affronter Pour montrer ce qu'ils valent C'est plus Pour cette petite promo là Norman Lunatic Affronte Mike Awesome Avec Mike Awesome Qui va faire son Awesome Bomb À Norman Lunatic À 11.29 Pour l'affronter C'est vrai J'avais mis Tony Chiovani Avec Jesse Ventura Pour le show Mais c'était pas une bonne idée Ils clashent ensemble Chiovani et Ventura Et c'est pas bon Donc c'est moins Pour ce combat là Sauf que Awesome veut continuer L'attaque après le combat Sauf que Sting Va arriver Pour l'empêcher De continuer Et va faire Va attraper Sting Et va lui faire Une close line En bas du ring Ensemble Va être furieux Avec Paulie Dangerously Seulement un C+, Probablement que c'est la présence De Norman Lunatic Qui a fait Que la note Est autant en baisse En tous les cas C+, La rivalité Va perdre Dans EAT Ric Flair et Sid Vicious Sont ensemble Pour faire une promo En disant que Bon ok Les Steiner Brothers Ont été chanceux Ils l'ont emporté On comprend pas tout Ce qui s'est passé Mais une chose demeure C'est que Ric Flair et Sid Vicious Demeurent le duo Le plus dangereux De la WCW Dans le quatuor Le plus dangereux De la WCW Ce qu'ils veulent Ce qu'ils veulent C'est affronter Une autre équipe Et puis pourquoi pas Une équipe légendaire Pourquoi pas une équipe Qui a fait les choux gras A une époque Question de montrer Qu'ils valent rien De comparer A Flair et Sid Vicious C'est pourquoi Ils disent Le Rock'n'Roll Express Fait rien à la WCW Depuis que vous êtes là Pourquoi pas Venez dans le ring Contre nous autres La semaine prochaine On vous attend Donc voilà Et le challenge Le Rock'n'Roll Express Killer Kyle Et Michael Hayes Affrontent les Steiner Brothers Avec les Steiner Brothers Qui vont jouer Avec des poupées de chiffon Ils vont leur faire Des souplexes Quand on peut finir Alors Eric Steiner Va terminer tout Avec un Steinerizer A 12 minutes 57 Killer Kyle Améliant son performance Skill Belle performance De Scott Steiner Avec un B plus Et je me dis Michael Hayes A ce qui sert Commencer à perdre Il faut qu'il commence A perdre un peu Mais bon B Pour ce combat là Sean Michaels Est à Bula 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 Une entrevue Avec Sean Michaels En coulisses Sean Michaels Ne veut rien savoir Il dit Écoute Tu veux que je te dise Qu'est-ce que j'ai à dire Sur Marty Jenedy J'ai rien à dire Sur Marty Jenedy Il est mort pour moi Je parle pas des losers Quitte immédiatement Donc C'est plus Pour ce segment là Voilà Ça va pas plus loin que ça Donc Un C'est plus Les Greasers Notre nouvelle équipe L'équipe de Diamond Dallas Page Et de Vinny Vegas Affronte l'équipe de Dustin Rhodes Et de Barry Windham Diamond Dallas Page Et Vinny Vegas Ont une excellente chimie ensemble Donc Ça va être une Je pense que ça va être Une équipe vraiment hot Cette équipe là Les Greasers Vont l'emporter Sur Dustin Rhodes Et Barry Windham À 11 minutes 23 Alors que Mr. Hughes Va faire une intervention À Dustin Rhodes Et qu'ensuite DDP va faire le pin Sur Barry Windham En utilisant les cordes Pour soutenir le tout Et va l'emporter Diamond Dallas Page J'avais son performance skill Et Vinny Vegas Avec ce combat là Un bon B Ben content Ben content Et après le combat Michael Wall Street Arrive avec Mr. Hughes Vont se débarrasser De Windham Et Dustin Rhodes Michael Wall Street Va prendre le micro Et il dit Regardez La domination de la York Foundation Mr. Hughes The Bodyguard Vinny Vegas Et Diamond Dallas La nouvelle meilleure équipe De la WCW Et Michael Wall Street Le futur champion Des Etats-Unis Est-ce que vous pouvez demander Mieux de la WCW Alors là Le nouveau clan Est plus fort que jamais Et notre main levin Brian Pillman Affronte Kevin Sullivan Dans un combat de B Bon j'ai fait un combat De 15 minutes 37 Kevin Sullivan N'avait plus cardio Pour faire des combats Comme ça visiblement Pillman a meilleur Son Rumble skill Il va l'emporter Clean C'est juste un combat Pour que la foule Soit bien contente Et voit Pillman Avant la fin De tout Ça donne un B Pour notre show C'est pas génial Mais ça fait un bon show Je pense que c'est un show Solide On a bien avancé Beaucoup de rivalités On augmente notre popularité Dans cette région Et voilà Voilà ce qu'il y en est De ce show Et de notre épisode Du même coup Animal Amaguchi N'est plus à la NJPW Chain Dogliss Il y a de retour en forme Jerry Sags aussi Pas rien Spécial All-American Wrestling Nightheart Et Big John Stull On battu The Bulldog Et The Mountie Eh bien NJPW Un main de vêt Entre Hase Et Animal Amaguchi Son dernier combat Wow Le goodbye Et NJPW Jumbo Tsuruta Et Kobashi On battu Taoué Et Fuchi Quelle honte Est-ce que Fuchi Il y a 38 ans Là-dessus Il a l'air d'en avoir 72 Bon Ok Pour la semaine prochaine Maintenant Ok Ric Flair L'opinion On dit que Pat Rose N'est pas capable De rien sceller Pat Rose Il y a pressant de personnes 2.98 pour Saturday Night En termes de rating Ça donne quoi 3.3 la semaine passée 3.10 Ça baisse un peu Mais c'est quand même bon C'est sûr qu'on n'avait pas Un gros main event À présenter Ça le veut ne plus Vraiment Rien de hot Non Et bon Voilà Maintenant Pour le prochain show Qui va être notre prochain épisode Je veux un rematch Entre Hardbar Et Jeff Jarrett En main event Ça n'avait pas fait un gros combat Mais c'est pas grave On va leur donner Un autre spot En espérant Que ça fonctionne bien Donc Voilà Voilà pour l'épisode Bien aimé Lorsqu'on a avancé Nos rivalités Ont été pas mal de fun Pour le reste On va se voir Pour un prochain épisode Bientôt Likez la vidéo Si vous avez aimé Laissez des commentaires Pour le reste On se voit bientôt C'était Retropadriver Qui vous dit Bonne journée à tout le monde